Merci. 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 plus avec son corps engagé dans des combats avec lesquels évidemment j'étais tout à fait d'accord. Des points de vue que je partageais. Et puis je dirais qu'ensuite, j'ai continué donc à l'écouter, à l'entendre, à le lire. Et puis un jour, certains combats en fait ont fait que nous nous sommes rencontrés. Certains combats, il y en en parlera peut-être. D'ailleurs je crois que c'était au moment du vote contre la Constitution européenne. Et à partir de là, on s'est vus plusieurs fois. Et je continue à le lire, etc. Je vous dis ça parce qu'ils ont voulu absolument me mettre au centre. Mais évidemment pour moi, le centre de cette discussion, de cette conversation, c'est évidemment Régis Debré. Et ce qu'il dit, est-ce qu'il pense ? Il dit non, mais bon. Parce que moi en général, je dirais, j'utiliserais cette image. En général, je ne parle pas avec Régis Debré, je l'écoute. Je l'écoute et après, alors je l'écoute, ce qui ne veut pas dire que je suis béni. Oui, oui, je l'écoute. Je prends certains éléments, des choses me plaisent. Je picore, on va dire, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Et je pense que ça a une influence. Bon, moi je regarde Guédillan et je l'écoute. J'ai donc un avantage sur lui. Mais de toute façon, vous trouvez qu'on fait déjà un peu les coquets, mais le plus intimidé des trois, c'est moi. Parce que lui, c'est un homme de scène, de spectacle, il est à l'aise. Et ils vont me poser des questions ou vous allez me poser des questions que je ne connais pas. Et comme j'ai l'esprit de l'escalier, j'ai envie de vous dire, je reviens demain pour répondre à vos décisions. Mais enfin, bon, on va se jeter dans le vide. Avec vous. Ne tombez pas parce que vous allez vous faire mal. La scène est haute et bon, le service des urgences est sympathique, mais c'est mieux de reporter le service des urgences à une date ultérieure. Merci, Robert, d'avoir commencé. Alors effectivement, le plus intimidé, non, c'est aucun de vous deux. Vous avez l'habitude. Non, c'est bien moi. Donc au concours, ça y est, j'ai déjà gagné. Et puis surtout que vous êtes aussi impraticables l'un que l'autre, finalement. Ça va être très dur. Donc j'ai essayé, je vais rappeler d'abord que vous êtes là tous les deux pour accompagner ce festival nouveau de la cinémathèque qui s'appelle Histoire du cinéma, Histoire de cinéma, pardon. Que ce soit, vous allez converser à 21 heures avant la projection du film Le Promeneur du Champ de Mars, qui est un film sur François Mitterrand, réalisé en 2004 par Robert Guédigian, président de la cinémathèque de Toulouse. Et que demain, on suivra à la cinémathèque, demain et après-demain, avec deux films, Salvatore Giuliano de Francesco Rossi, que vous avez choisi, et Le Terroriste de Debosio, que vous avez choisi aussi, et qui sont évidemment deux films, Senso a déjà été projeté, et qui sont deux films marquants d'histoire à l'Italie et d'engagement, et d'engagement tel que les définissait Robert, donc en fait des armées de l'ombre en quelque sorte, en tout cas pour le terroriste. Et pour Giuliano, c'est plutôt une armée au soleil. D'ailleurs, très curieusement, dans ce même festival, on aura deux films de Michael Cimino, qui lui-même a fait sa version de Salvatore Giuliano, le sicilien. Voilà, donc, moi j'ai préparé, après la lecture de vos derniers livres, et puis aussi de ce livre très prisé par notre ami Robert, sur le festival d'Avignon, j'ai préparé une série de questions, avant que le public ne pose les siennes, donc une espèce de déroulée, à mon avis, vous ne vous y tiendrez pas. Non. Voilà, mais on... Non ? Bien, tu es un faux frère Thomas. C'est exprès pour renforcer ton... Parce que tu as révisé avec moi les questions. Bon, on va quand même commencer, enfin les questions qui ne sont pas vraiment des questions, qui sont plutôt des sujets à débattre entre vous deux, et on a déjà commencé par l'engagement, les figures de l'engagement, donc on va peut-être passer à l'hégémonie, à l'hégémonie d'un modèle qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, et qui vaut en particulier ce livre que vous venez d'écrire, qui s'appelle civilisation, et si nous étions devenus tous américains, voilà, entre la fin de la guerre et aujourd'hui, entre les années de décolonisation que nous avons connues, et peut-être vous plus particulièrement encore, la fin de la guerre du Vietnam et ces temps qui sont de guerres qui ne disent pas leur nom, qui sont ailleurs, un peu et comment importer chez nous différemment, il y a eu la chute du mur à Berlin, il y a eu ce rideau de fer devenu un rideau de papier, et donc cette hégémonie que nous connaissons et que, sur laquelle au bout du compte vous écrivez depuis peut-être assez longtemps, est particulièrement contenue dans ce dernier livre publié chez Gallimard. Alors, vous n'allez pas nous faire une synthèse d'un livre de 250 pages en 5 minutes, mais où en sommes-nous ? Où en sommes-nous par rapport à ce qu'on pensait il y a 50 ans, vous voulez dire ? Eh bien, on a fait faillite. Mais cette faillite, c'est le train du monde, ce ne sont pas des faillites personnelles. Je veux dire que vous avez évoqué la décolonisation. Moi, je dis il y a 50 ans parce que, d'ailleurs, je pourrais presque dire 60 parce que je suis un militant anticolonialiste dès que j'avais 16 ou 17 ans. C'était la guerre d'Algérie et je suis né dans ce contexte des combats anticolonialistes. armés de l'ombre, avez-vous dit ? Oui, les porteurs de valises, à l'époque, réseau Jansson ou pas, étaient dans l'ombre, effectivement. Et moi, je viens de là, si vous voulez. Je crois qu'il faut... Les questions de génération sont importantes. Les questions de chronologie sont toujours importantes, plus importantes que les individus. Pour moi, les individus s'inscrivent dans un air du temps, porté par un air du temps. Et l'air du temps, à l'époque, était, je ne dirais pas tant, une espérance. Elle était peut-être en fond de toile, mais d'abord un combat contre l'insupportable. Et l'insupportable, c'était pour moi la découverte de la torture comme système en Algérie, sous l'égide d'ailleurs d'un gouvernement socialiste. Ça n'arrangeait pas les choses. Et donc, voilà. Ça, c'est le point de départ, si vous voulez. C'est le point de départ d'un lycéen parisien en 1957, 58. Voilà. Alors, où en sommes-nous, 60 ans après ? Excusez-moi, c'est difficile de résumer. Où en sommes-nous par rapport, disons, à l'horizon qu'on pouvait avoir à l'époque, qui était en gros fin de la lueur à l'Est, début de la lueur au Sud ? C'était tout de même l'espérance, clairement, 10 pour aller vite. Je suis dans ce contexte-là, pour ma part. Mais on pensait, d'ailleurs, que le monde socialiste pouvait sortir de l'abominable et trouver... C'était au moment du rapport Khrouchev. Ensuite, il y aurait la conquête de l'espace et Gagarin, etc. On pensait que l'Union soviétique pouvait redevenir humaine. Mais on pensait surtout que le tiers-monde pouvait offrir une alternative. Bon, écoutez, il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de tiers-monde. Et il y a aujourd'hui un capitalisme financier dans une forme olympique. Et ça, ce n'était pas prévu. Donc, où en sommes-nous ? Disons, commençons par faire un peu ce bilan, si vous voulez. Et le bilan, c'est que l'histoire effective n'a pas été celle que nous imaginions en 1960. Voilà. Je ne peux rien vous dire d'autre. Mais peut-être que Robert sera moins sévère. Non, peut-être... Je suis tout à fait d'accord pour dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le triomphe absolu, la victoire absolue, en fait, effectivement, de ce qu'on appelle le capitalisme, le néo-capitalisme, le libéralisme, le néolibéralisme. En fait, ça rentrait dans des discussions sans fin sur le libéralisme, la philosophie libérale, l'économie libérale, ou etc., sans pinailler. Et ça semble bien établi et bien naturel aux yeux de tous aujourd'hui, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a... Je crois qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de... où plus personne ne peut servir aux mains. Moi, je n'en ai pas une sous la main non plus. Sinon, je vous la dirai tout de suite. Mais il n'y a plus d'alternative. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec le monde tel qu'il est là. C'est-à-dire l'hégémonie, c'est... L'hégémonie, ça se voit pas, quoi. Ça se subit pas. Ça existe, mais c'est clandesté. C'est caché, l'hégémonie. C'est une forme de... On est écrasé sans le savoir et en l'acceptant très volontiers. La question, moi, que je me pose sur ce qui s'est passé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est, par exemple, c'est... Enfin, c'est pas par exemple, c'est pourquoi... Pourquoi, par exemple, pourquoi l'URSS... Je redis par exemple, excusez-moi, c'est une tique. Pourquoi l'URSS n'a pas fait civilisation par rapport aux Etats-Unis ? Là, je... Oui, moi, je dirais non. Je dirais pour synthétiser, si vous voulez, qu'on est passé de l'offensive ou de la contre-offensive à la défensive. Repli sur des positions non préparées à l'avance, que j'appelle la République, la laïcité, c'est-à-dire un minimum de décence. Je dirais qu'il ne s'agit plus de courir après ce qui nous fuit, mais de sauvegarder ce qui nous fait, pour aller vite, de sauvegarder ce qui nous a fait, historiquement, et essayer de maintenir ce qui a fait une civilisation européenne, française, qui aujourd'hui me semble plutôt une culture, c'est-à-dire quelque chose de plus limité, de plus défensif, mais c'est ça qui importe. Voilà. Donc, tout n'est pas fini, par chance. Et quand vous me réinviterez dans 50 ans, je suis persuadé que ce sera beaucoup mieux. On va en faire le pari. On réévoquera... Peut-être, oui. Ce qui a manqué à l'URSS, c'est l'Ouest Erne, peut-être. Comment ? L'Ouest Erne a manqué, peut-être, à l'URSS pour gagner. Oui. Non ? Pardon ? Qu'est-ce que tu fais ? Le Western. Il a manqué du cinéma, peut-être, à l'URSS pour... Le Eastern, tu veux dire, c'est ça ? Le Eastern, pour nous, tu vois, pour venir nous... Non, il faut dire que, puisque tu parles de Western, à l'époque, et là je me tourne vers Robert, le cinéma a été très important. Je pense à un film comme celui de Rossifle, de mourir à Madrid, par exemple, pour moi, a eu un rôle important, mais il y en a d'autres aussi. Vous savez, la rue Dulme était à côté de la cinémathèque, parce que la cinémathèque était rudme au tout début. Donc, on peut dire que l'anglois était un voisin, et qu'on sortait de l'école normale à 18h30 pour aller voir les grands classiques du cinéma, dont le néoréalisme italien, dont on parlera plus tard. Alors, je ne voudrais pas être un rabat-jouin, on parlera de cinéma, hein, Robert, mais je vais continuer mon petit chemin avec vous, enfin, je vais vous amener sur ce chemin. On parlera aussi du bonheur tout à l'heure, puisque c'est contenu dans ce traité de l'Amérique, et je voudrais d'abord qu'on parle de ce qui accompagne cette, on va dire, idéologie dans laquelle nous baignons, sans le savoir, comme tu le disais, et de ce monde de l'efficacité, un monde de l'efficacité, un monde de la performance, là où nous a installés, en quelque sorte, ce libéralisme, là où il nous a conduits, il nous a assignés, et ça s'accompagne de la mesure, on va dire d'une tyrannie de la mesure, d'une tyrannie de l'évaluation. Et je voulais vous demander, vous en parler dans Civilisation, jusqu'où on peut subir, enfin, quelles sont les limites de cette tyrannie de l'évaluation, et à toi, Robert, d'une certaine façon, c'est la question qui accompagnerait, c'est, est-ce que cette mesure qu'on trouve aussi, évidemment, dans l'art, le prix de l'art, le prix de l'art dans tous les sens, qu'est-ce que ça coûte, et puis le prix au cinéma, le prix qu'on donne, est-ce que tout cela est aujourd'hui impératif, y compris dans ce lieu dans lequel tu combats, qui est celui de la pratique artistique, de la pratique cinématographique ? Voilà, donc la question de l'efficacité. Écoutez, homo economicus est devenu dominant. Disons que l'intendance, ça ne suit plus, c'est ce qui précède, et précisément le modèle américain, c'est le politique dominé par l'économique. Le business est le centre des choses, là où se concentrent les élites, et qui prend le pouvoir politique, aussi bien aux Etats-Unis, où c'est ostensible, mais c'est très vieux, c'est une vieille tradition. Chez nous, c'est une tradition nouvelle, que, je dirais, depuis Giscard, c'est une nouvelle tradition, que le ministre de l'économie devienne président de la République. Ça va être automatique. Alors, évidemment, qui dit économie, dit chiffre. Et donc, domination des lettres par le chiffre. Donc, qui dit économie, dit mesure, effectivement, quantitatif. J'imagine que pour le cinéma, c'est un problème, parce que ça s'appelle la mesure de l'audience. Et à la télévision, ça s'appelle Audimat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a connu une sorte de contre-révolution comptable. On a connu, oui, une subversion de la vie par la comptabilité. Et ça, évidemment, ça colore tous les domaines. Je parlais de la télévision, mais on pourrait... L'individu, il est évalué partout. L'individu est évalué partout. Et on va dire celui qui sort des clous, ou le déviant, ou le fou, le malade, il est aussi lui-même évalué, voire le triomphe du DSM sur la psychanalyse freudienne. Moi, je crois qu'il y a eu un moment capital. Mais là, je m'adresse au libraire que vous êtes. C'est l'apparition de la liste des best-sellers dans un hebdomadaire. Ça s'est fait, je crois, dans l'Express. Ça s'est fait dans l'Express, qui était le grand vecteur de l'américanisation. Et je crois que ça s'est fait à la fin des années 60. Mais c'est à vérifier. C'est un moment capital. C'est-à-dire quantité égale qualité. Enfin, à peu près. C'était l'idée, tout de même, qu'il y a une hiérarchie. 1, 2, 3, 4. Et que, selon la place qu'on occupe sur la liste, c'est-à-dire selon le nombre de livres qu'on a vendus, on a le droit à plus ou moins de considération. Donc là, il y avait déjà, je dirais, un chiffrage du littéraire qui n'était pas dans notre tradition. Je pense que... Alors, je ne sais pas quelle influence cette liste a, mais n'importe quel éditeur a une obsession. C'est de placer ses auteurs sur la liste des best-sellers et de vous dire, vous étiez 14e, vous êtes 13e, c'est formidable. Écoutez, ça nous coûte, je te laisse sur les yeux, mais ça nous coûte la présence, pardonne-moi, parce que je vais faire l'annonce. Donc, Enel, qui devait être avec nous jeudi, va en retard de son déplacement, parce qu'effectivement, il est lui-même obligé d'attendre la réponse du jury Médicis, puisqu'il n'a pas eu le bon cours. C'est-à-dire qu'on voit bien, effectivement, cette inquiétude aujourd'hui, et c'est là-dessus que je te rends la parole, cette inquiétude d'un artiste, d'un écrivain, d'un cinéaste... Cette évaluation au cinéma est encore plus, évidemment, le cinéma est par nature plus industriel que le livre. Oui, peut-être que... Oui, vous m'entendez ? Non, c'est vrai que c'est encore pire au cinéma. L'exemple, d'ailleurs, le plus flagrant, c'est que je crois que la France est des derniers pays qui comptent le succès d'un film. D'ailleurs, il les compte, mais il les compte en entrée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont allées voir le film. À peu près partout dans le reste du monde, on compte en dollars. Donc, il faut faire une opération très sophistiquée, de calcul mental et d'éthique, pour arriver à savoir le nombre de spectateurs que ça fait, le nombre de dollars. Et c'est vrai qu'on présente les films, de plus en plus, y compris à la télévision française ou à certaines radios françaises, effectivement, en disant ce film a eu une recette d'une telle importance aux Etats-Unis avant que le film arrive. C'est ça qui fait la critique du film, c'est la recette, c'est le nombre de gens qui l'ont déjà vu. Donc, évidemment, c'est des conséquences absolument catastrophiques pour tout film indépendant, qui a été moins vu, qui est sorti dans des conditions plus difficiles, etc. Et il y a aussi, bien sûr, là, la liste et l'évaluation aussi, même les petits bonhommes qui sourient et qui ne sourient pas. C'est quand même pas de la critique, quoi. Il ne se passe pas la grimace d'un petit dessin qui fait qu'un film est bon ou pas bon. La dernière chose en date que j'ai trouvée, effectivement, calamiteuse, c'est que vous savez que sur des sites Internet hallucinés qu'il y a des sites les plus fréquentés, quand il indique les critiques, il n'y a pas les critiques. En fait, il y a les insipites de chaque critique. Donc, si, parfois, à cause de droits entre les journaux et hallucinés de temps en temps par promotion, le monde ou Libération, en fait, ou n'importe quel canard laisse la critique entière être lue, sinon, on ne voit que le début de la critique. C'est-à-dire que les gens lisent dix premières phrases d'une critique, avec des étoiles ou pas. Plus ou moins d'étoiles. Tu viens d'optimisme, je crois que c'était les étoiles qui tenaient lieu de critique. Les étoiles. Une, deux, trois, quatre étoiles. Et un petit bout de phrase. Mais si dans le petit bout de phrase, on dit déjà qu'on peut peut-être avoir un début d'argument, en fait. Peut-être un début de phrase. Donc, c'est sûr que c'est une chose contre laquelle on a énormément de mal à se battre, en fait. Et on parle aujourd'hui des acteurs qui sont des bancables. On est bancable ou on ne l'est pas. Bien sûr. Ça vaut pour les auteurs aussi. Régis Debré, vous êtes, on vous a, pendant quelques années, on ne sait pas, pour moi, en tout cas, je ne sais pas où vous étiez dans les années 70, mais on va dire que, là, c'est le libraire qui parle. On voyait vos livres, notamment des livres au seuil ou le scribe chez Grasset. Et vous êtes revenu sur le devant de la scène, si j'ose dire, pardon, vous ne l'avez jamais vraiment quitté, mais vous avez avancé quelques pions avec le livre chez Ramsey, et le pouvoir intellectuel en France. 79, je pense que pour vous, ça a été un retour dans un autre domaine dans lequel vous avez l'argent à contribuer, notamment en créant cette médiologie et les cahiers qui ont suivi. Et puis la revue, maintenant, que vous animez depuis bien quelques années, qui est médium. Depuis, quand même, depuis le pouvoir intellectuel en France, depuis les cahiers de médiologie, ou en même temps, il y a quelque chose qui a poussé et qui n'est plus tout à fait, qui a laissé les médias parfois sur le bord de la route, et ce sont les écrans. Donc c'est cette domination aujourd'hui, on va dire, plus indistincte, plus insidieuse, plus fragmentée, plus ce qu'on voudra. Est-ce qu'il y a, selon vous, et la question, je te la pose aussi, est-ce qu'il y a un horizon d'émancipation de ce qui aujourd'hui, quand même, d'une certaine manière, nous a servi considérablement ? C'est à moi ou à lui ? C'est à vous deux. C'était la règle du jeu, je vous rappelle. Alors écoutez, le pouvoir intellectuel en France, oui, c'est là où j'ai inventé le mot de médiologie, qui n'est pas du tout la sociologie des médias, qui est l'étude, simplement, de ce qu'on appelle l'efficacité symbolique, c'est-à-dire, on dit toujours, les idées, ce sont les idées qui font l'histoire, je pose la question, comment font-elles ? C'est-à-dire, quelle est la puissance des mots, la puissance des images, comment passe-t-on d'une émission symbolique, par exemple, ce qu'on fait en ce moment, à une action, une action individuelle, collective, bref, comment ça marche, quoi. Et alors, effectivement, j'avais été très agacé d'entendre toujours que les intellectuels étaient contre le pouvoir, c'était très, très foucault, un intellectuel est un homme aux mains blanches, dos au mur et les mains blanches qui lutte contre le pouvoir. Bon, mais moi, je me dis, mais attendez, mais il n'y a pas un pouvoir intellectuel et là, je me suis aperçu que l'intellectuel était quelqu'un de très particulier qui avait ses hiérarchies, qui avait ses institutions, qui avait son carriérisme, qui avait, enfin, qui était un système de pouvoir que j'ai essayé de reconstituer, disons, depuis le XIXe siècle. Alors ça, ça n'a pas été très bien reçu et puis, c'est passé aujourd'hui, l'expression du pouvoir intellectuel est devenue, elle est passée dans les mœurs et pour aller vite, pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui a un projet d'influence. Et ce projet d'influence, c'est-à-dire qu'il veut changer l'opinion des autres mais pour qu'il fasse autre chose que ce qu'ils font. Donc, c'est quelqu'un qui a un projet, je dirais, de prédication, l'équivalent du prêche d'un prêtre, donc, c'est pas du tout un moine, c'est pas du tout un savant, c'est pas un poète, c'est quelqu'un qui a une visée pragmatique. Il veut faire bouger les choses. Comment il faisait bouger les choses et les gens ? par l'écrit, par l'écrit, par le journal. C'est le jacule de Zola, archétype et tabou de la corporation, jacule 1898, je crois. Et c'est très frappant parce que quand vous regardez la une de l'Europe, il n'y a évidemment aucune image, aucune, évidemment pas de photo, mais il n'y a aucune image. et c'est en caractère serré, vous avez l'impression, je ne sais pas si vous l'avez certainement vu, ces cinq colonnes, il faut prendre une loupe, c'est vraiment un effort d'attention. C'est inimaginable aujourd'hui. C'est drôle, tout le monde dit Zola, éjacule, mais le support matériel n'est pas le même. Alors effectivement, l'image est venue. L'image est venue, elle était peinture, elle est devenue ensuite photo, je pense que ça, que l'invention photographique est un changement anthropologique. Je pense que Niepce et Daguerre ont amorcé une nouvelle période que j'appelle la vidéosphère, c'est-à-dire il n'y a plus de symboles, il y a des indices, c'est-à-dire des empreintes directes des choses qui sont enregistrées, qui ne sont plus symbolisées, c'est-à-dire que le mot chien ne ressemble pas à un chien, mais la photo d'un chien ressemble à un chien. Donc il faut, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle chez les sémioticiens la fin de la coupure sémiotique, on passe du symbole au signal. Et donc il faut que tout soit en direct et disons, ça pose pour l'écrit quelque chose, déjà une infériorité par rapport à l'image comme moyen d'action. et j'ai pour Guédigian un sentiment de jalousie qu'il ignore mais qui est considérable parce que j'aurais voulu être cinéaste. j'avais tout fait pour puis bon, ça n'a pas marché inextrime, je ne vais pas revenir sur les détails, mais aujourd'hui, ceux qui exercent une influence, c'est des gens comme lui, ce n'est pas des gens comme moi. parce que l'image parle, elle émeut, elle émeut, surtout quand elle se combine avec la musique, elle donne des sensations, des émotions, quelque chose qui se grave. Quand on parle aujourd'hui du milieu ouvrier, moi je pense aux films, à ces films, ils me font revivre un milieu, ils m'en donnent sans doute la nostalgie, ils m'en donnent le sentiment et donc là, il y a un effet sur moi. les livres n'ont plus d'effet, sinon dans un petit milieu intellectuel, très limité, universitaire, journalistique, mais voilà, je meurs de jalousie envers Robert Guédigian et d'autres cinéastes parce qu'aujourd'hui, c'est le métier qu'il faut faire. D'abord, il parle à tous, il est international, une image peut-être comprise sous titre ou pas par tout le monde, une photo, ça parle à tout le monde, un poème de Valéry, non, ou un livre de Gilles Deleuze, non plus, il faut que ce soit traduit, c'est compliqué, généralement, les traductions sont mauvaises, enfin ça, lui, il touche cent mille personnes quand moi, j'en touche mille. Tu comprends que je te regarde avec une, avec un ressentiment immense parce que j'ai conscience de mon inutilité. Elle n'est pas seulement politique, mon inutilité, là, elle est avérée, esthétique et affective. Parce que moi, un film, ça m'émeut, généralement, je suis trop bon public, je n'y vais pas trop super parce que je pleure tout le temps. Mais un livre, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça m'émeut rarement. Et je trouve que c'est l'émotion qui fait bouger et c'est l'émotion qui reste. Émotion, ça veut dire mettre en mouvement. D'accord. Voilà, je t'ai confessé mon complexe d'infériorité, Robert. Moi qui disais, je voulais être un intellectuel qui écrivait, mais bon. Donc, je n'ai pas, tu vois, c'est un bon échange. Vous n'avez pas répondu à ma question vu qu'était comment on va pouvoir se libérer des écrans. mais je vais laisser... Quels écrans ? On ne peut pas comparer le grand écran. Pas celui-là. On ne peut pas comparer le grand écran d'un cinéma d'arrêt d'essai. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, ça se transforme tout. Puisque les écrans aussi finissent par atteindre le cinéma. Le grand écran est quand même là aussi, alors, envahi, dominé par quand même une... Je ne sais pas, on a du mal à chiffrer, mais peut-être 80% des écrans du monde, en fait, des grands écrans, sont quand même occupés par le cinéma hollywoodien. Je dis, mais on ne va pas améliorer quand même parler. Donc, par quelques grands studios, 7 ou 8, je crois, je ne sais plus, qui fabriquent des films pour le monde entier, à destination du monde entier et qui, qui, effectivement, présentent cet avantage énorme. Je suis d'accord avec toi, bien sûr, de ne pas avoir à être traduit, donc d'être une espèce de langue comme ça, internationale, et qui nous raconte toujours, effectivement, ce triomphe de ce pays-là. Je veux dire, à 90% que le cinéma américain nous raconte une histoire qui se termine bien, y compris quand c'est un cinéma qui la conteste, en fait. c'est-à-dire que, je trouve, j'ai revu Platoon, par exemple, il y a 3 jours, ou 4-5 jours, sur une chaîne du câble, j'ai regardé, je l'avais vu quand c'était sorti, et c'est un film qui, évidemment, se veut dénoncer la guerre au Vietnam. Et tous les jeunes gens qui sont morts là-bas, qui ne savent pas ce qu'ils y foutent, etc. Et c'est vrai que ça raconte ça, tout le long du film, ça raconte ça. Mais la voix off de Martin Sheen, en fait, qui nous raconte son expérience, son personnage, son personnage principal, il finit quand même par se sortir de tout ça, grandit. C'est-à-dire qu'au faux de cette histoire, de cette histoire très pénible, très horrible, encore, avec la guerre au Vietnam, qui nous a, au Vietnam, qui nous a, là aussi, en termes de génération, qui nous a animés, nous, beaucoup pour la guerre au Vietnam, ça a été un combat de tous les instants pendant de nombreuses années pour nos générations, au faux, et souvent, on fait qualité de ça, c'est-à-dire, on dit ce qui est formidable parce que le cinéma américain parle de son histoire, mais parle de son histoire, en fait, alors que le cinéma français le fait moins, d'autres cinémas le font moins, mais si c'est pour en parler de cette manière-là, c'est toujours à parler pour en sortir par le haut. Justement, on en a parlé, et là, du coup, on en a parlé, c'est comme si on était confessé et absou, au fond. Je veux dire, je prends là un auteur, Oliver Stone, dédie quand même le film à la fin, à tous les jeunes gens qui sont morts au Vietnam, et on ne peut pas le soupçonner une seconde d'être, d'avoir été d'un soit peu favorable à cette guerre-là, à cette invasion-là. Donc, c'est vrai que c'est, je veux dire, nos écrans restent quand même de ce point de vue-là aussi. Comment imaginer une forme de résistance par rapport à ça, et là, c'est même, comment le cinéma français peut se perpétuer, beaucoup d'autres cinémas ont cédé, beaucoup d'autres cinématographiques sont, on reste encore pour quelques années, j'espère, pour de nombreuses années, pour quelques années, c'est sûr, de nombreuses, c'est moins sûr, on reste quand même avec un cinéma très fort, fort ici, indépendant, et qui parle des choses autrement, en fait. C'est vrai que le cinéma a changé de nature et de sphère parce que, on évoquait les années 60, qui était un peu l'âge d'or des ciné-clubs, l'âge d'or de la cinéphilie, on peut dire, qui était très détaché du domaine commercial. on a l'impression, et puis, il s'est adossé tout de même à des forces politiques, à des mouvements syndicaux, politiques, et donc, il y avait, je dirais, une sorte de, donc pas de subversion, mais de contre-société cinématographique qui s'exprimait par le cinéma, mais qui dépendait d'une contre-société qui était en gros le mouvement ouvrier. Ça n'existe plus. Non, ça faisait son public d'ailleurs aussi. Ça faisait que ce cinéma-là avait du public. C'était aussi le... qui est toujours le nerf de la guerre, parce que le public, ça reste quand même un art très cher, quoi qu'il arrive, même quand c'est pas cher du tout, même un film pas cher du tout, c'est très cher. Donc, on n'imagine plus la CGT commandant un film à Jean Renoir, ou un Jean Renoir d'aujourd'hui, où le Parti communiste qui passait des commandes de films de Lefanois, d'un certain nombre de gens, aussi bien sous le front populaire qu'après la guerre. Ça, ce monde-là a complètement disparu. Même votre éditeur avait commandé un film, même votre éditeur Gallimard avait commandé un film à Jean Renoir. Oui. Le film... Ah oui, c'est vrai, un dinocentral de deux, trois anons par là. Il y avait même une personne qui était chargée chez Gallimard de produire du cinéma. Gaston Gallimard a produit... J'ai trop de mémoire. Ça me reviendra tout à l'heure. Nous passerons à l'Amérique tout à l'heure et notamment peut-être en recommandant ce que tu me disais à propos tout à l'heure du cinéma américain. Le cinéma américain se plaît au nasme. C'est selon... selon Danais. C'est ce que je l'ai lu selon Danais. Dans le livre de Régis qui cite Danais. Tu cites... De Serge Danais. C'est l'entretien que j'avais fait avec Serge Danais un peu avant sa mort. Mais bon, je suis un peu têtu parce que je voudrais encore revenir non pas au grand écran mais au plus petit, celui qui nous accompagne. Et je voudrais vous entendre sur le... entendre le médiologue, si j'ose dire, sur le sceptique, pessimiste, parfois, au moins sceptique. Et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est presque un défaut. On est vilipendé parce qu'on est sceptique encore plus quand on est pessimiste. Bernanos en 1947 dans la France contre les robots disait être informé de tout et condamné et être condamné à ne rien comprendre. Voilà. J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait contre ce diagnostic mais encore une fois, est-ce qu'on pourra... Comment peut-on en quelque sorte dégraisser tout ce qui arrive aujourd'hui de partout et essayer juste de garder le nécessaire pour en faire ce dont nous avons besoin pour grandir, pour être debout, pour être, on va dire, encore intelligent et actif ? Écoutez, il faut une... je dirais, une diététique de l'information mais on ne peut pas la déclarer comme ça aussi proche de la rupture parce que le numérique est une rupture. Il faut du temps pour le digérer, pour le maîtriser, pour l'assimiler. Ce n'est pas une rupture technique, c'est un changement de la technique. Il y a toujours de la technique et on se sent... Je ne suis pas d'accord avec Bernanos, la France contre les robots parce qu'il y a toujours eu des machines et l'histoire de l'homme est une histoire de machines, d'outils et d'instruments. Enfin, pour en venir à ce nouvel instrument, oui, ça change tout. D'abord, ça fait du transversal, c'est-à-dire, pour aller vite, ça fait Macron pour aller très vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus besoin de partis, on peut faire réseau de point à point et on n'a plus besoin de cette pyramide un peu lourde autour d'un journal, le journal de partis qui était l'Huma en France ou l'ISCRA de Lénine mais enfin, de toute façon, un parti, c'est une pyramide, c'est des congrès, c'est des programmes, c'est des discussions, c'est des débats. Tout ça est beaucoup trop lent et beaucoup trop lourd à l'ère du smartphone. Donc, le smartphone, c'est d'abord une accélération du temps, du rythme, c'est un peu le règne du temps brisé, c'est-à-dire d'une certaine incohérence, on ne cherche plus, si vous voulez, de même que dans le parler quotidien, on élimine un peu les mots de conjonction, les mots de liaison, c'est-à-dire qu'on va comme ça, on saute d'un instant à un autre, une formule à un autre, on n'est plus dans la syntaxe mais dans la parataxe pour aller vite. On juxtapose comme ça les choses. Non, mais ça change, ça, c'est un bouleversement considérable, c'est vrai. Alors, il est un peu tôt, on pourrait l'analyser, on le fait dans la revue Medium qu'on réfléchit sur ça avec toute une équipe de gens, de l'influence, de l'on, mais la rupture du numérique, c'est une rupture de la mémoire, c'est aussi important que la naissance de l'écriture, c'est aussi, donc là, c'est très difficile si vous voulez, de résumer en quelques mots ce que pourrait être une éthique du numérique. On sait déjà ce que c'est qu'une politique du numérique. Trump, la diplomatie du tweet, c'est tout de même extraordinaire. Un type qui qui dirige le monde avec quelques formules et qui a conquis une opinion, son opinion, son électorat, avec quelques mots là-dessus, totalement imprévisible, disloqué, incohérent, etc. Mais donc, et puis, non, on n'a plus besoin d'une verticale, on peut aller à l'horizontale, donc, c'est un bouleversement, mais là, c'est très difficile de répondre, mais c'est aussi une aide, il faut que moi, je ne diabolise si vous voulez, absolument pas tous ces instruments, simplement, ils rejouent la donne, si vous voulez, ils font une nouvelle donne pour l'esprit et à chaque fois, il faut apprendre les règles du jeu, ne pas se laisser déborder, il faut une négociation à faire, il y a toute une négociation qu'on apprend lentement, moi, je suis très en retard, je suis de la génération d'avant, moi, j'ai besoin de présence physique ou de voix, j'ai du mal à pianoter, à communiquer, moi, j'ai besoin, je suis de la génération du téléphone, moi, j'ai besoin d'entendre le son de la voix parce que le timbre de la voix, ça me dit beaucoup de choses, c'est encore mieux, j'ai besoin de voir les personnes, mais la communication, je dirais, virtuelle, numérique, désincarnée, ultra rapide, fonctionnelle, utilitaire, j'ai beaucoup de mal, mais je reconnais que mes enfants sont beaucoup mieux que moi, et d'ailleurs, je me tourne vers eux pour qu'ils m'apprennent, c'est plus les vieux qui transmettent aux jeunes, c'est les jeunes qui transmettent aux vieux parce qu'ils en savent beaucoup plus que nous, en tout cas, que moi, donc moi, je regarde ça un peu si vous voulez comme un ptérodactyle, comme un dinosaure, regarderait un cheval, c'est une autre génération, je suis d'une génération d'avant, mais c'est pourquoi ça m'intéresse beaucoup, je suis très curieux de savoir comment ça marche, et par exemple, tout de même, et là, je me tourne vers Robert, j'ai l'impression que le montage virtuel au cinéma, c'est formidable, ça ne permet pas de gagner du temps, moi, je me souviens encore quand on découpait la pellicule, avec, non, il n'y a pas eu une transformation par le numérique du montage, ça va partir beaucoup plus vite, très légère, je crois, le temps, en fait, reste le même, parce que le temps intellectuel, justement, le temps qu'on met à réfléchir aux images qu'on a tournées et le temps qu'on met donc à reconstituer, à réanimer, disait Pasolini, le film, est un temps qui ne peut pas, qui est incompressible, enfin, je crois, c'est un temps qui n'a pas changé, la manipulation est beaucoup plus rapide, avant, pendant cette manipulation, ça laissait du temps, donc l'erreur consiste d'ailleurs à penser qu'on gagne du temps et qu'on peut aller beaucoup plus vite, ça ne va pas plus vite, d'ailleurs, sur tous les montages, je pense que tous les cinéastes peuvent dire ça, on s'aperçoit toujours, au bout de 3-4 mois de montage, on se dit, mais c'est incroyable, moi je me dis toujours, c'est impensable que je n'ai pas pensé ça au bout d'une semaine de montage, en fait, c'est-à-dire, il apparaît quelque chose qui crève les yeux, et ça crève les yeux au bout de 4 mois, la première semaine, c'était mis. L'autre avantage du numérique pour un scénariste comme toi, c'est l'individualisation de la réception, de la consommation, c'est-à-dire que le DVD permet une extraordinaire diffusion, non ? Ou d'aller chercher un film sur son ordinateur, ce n'est pas pour toi cette accessibilité ? Non, ça, je pense qu'il y a une chose qui est avec la tablette, en fait, je me sers énormément, moi, de la tablette, c'est une... C'est qu'on a... Enfin, il y a un rêve un peu fou, quand même, avec une tablette. Le rêve fou, c'est de dire qu'on a, sur ces 500 grammes, on a tout. Tout la mémoire du monde et toute la filmographie du monde. Tous les livres, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, surtout les choses de cata, ou que d'ailleurs, on n'y sent pas, mais effectivement, il y a quasiment tous les films récents, tous les livres qui sortent, sortent, effectivement, sur... immédiatement, il m'arrive de... de lire un livre qui me renvoie un ordre et de l'acheter tout de suite sur la tablette, c'est compulsif. Bon, enfin, ceci dit, je crois pas que... Si Chien a fait un usage de ce type-là, c'est pas mal. Plutôt que d'aller chercher... Je regrette pas le fait qu'il faille aller au musée social, chercher des « denied sites » pour aller me demander ce que disait Lénine en 1905 sur le congrès du parti. Voilà. J'ai ça à la maison, quoi, chez moi. Ah oui, moi, je lisais pas le journal et puis je me suis remis à le relire avec une tablette. Mon fils m'a appris qu'on s'abonnait à une tablette et je trouve ça extraordinaire. Je lisais plus ni « Le Monde », ni l'Ibé, ni le Figaro et voilà. Je continue d'aller dans les librairies malgré Amazon. Bon, tout va bien dans le monde. Pas seulement pour vous faire plaisir parce que j'aime bien le contact physique avec... Je pense que d'ailleurs pour trouver un bouquin sur Amazon, un bouquin qu'on ne connaît pas, je trouve qu'il faut quand même passer un certain temps. Mais justement, puisque vous me parlez d'Amazon, on pourrait parler de Netflix ou de Google ou de... Et donc, il y a quand même une organisation économique qui prévaut à tout cela et donc, il y a un système de domination et ce système de domination essentiellement américain d'ailleurs, on va dire même intégralement américain, comment dans le cinéma, par exemple, comment toi, tu penses que dans un avenir on imagine assez proche, ce mode de domination va peut-être, on va dire, asservir différemment même l'économie et l'existence du cinéma ici même où il est particulièrement actif encore en France. Où tu n'es pas... J'ai toujours un double sentiment parce que j'ai effectivement toujours le... Je dis, c'est très sombre la perspective quand même. C'est-à-dire que à terme là, d'ailleurs, en ce moment même, je veux dire, se discute bien entendu avec l'apparition de Netflix, se discute ce qu'on appelle la chronologie des médias. La chronologie des médias, le fait de pouvoir diffuser sur tel ou tel support un film avec des dates où on peut diffuser sur tel support, après tel autre, conditionne leur participation au financement. Si on enlève la chronologie des médias en France, le financement du cinéma français s'effondre. Netflix paie tout, le film entier et décide si le film sort d'un tel pays dans une salle, d'un tel pays à la télévision, d'un tel pays sur Internet, d'un tel pays... Voilà. Mais ils prennent donc tous les droits, ils paient le film en entier. Évidemment, quand ils paient un film entier de ce type-là, vous imaginez qu'ils ne vont pas faire, ils ne vont pas produire un film dont ils se... à peu près sûr que jamais personne ne regardera, etc. Tout ça, ils produisent sur du dénominateur commun, ils produisent ce dont ils sont à peu près sûr. Ils se trompent, évidemment, parce que ce n'est pas une science exacte, mais ce sont des produits dont ils pensent qu'ils vont marcher et le plus d'ailleurs internationalement possible aussi, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment des dénominateurs communs qui deviennent de plus en plus... C'est très difficile de passer au travers. Donc, ça, c'est... Ça, c'est... ne pas être une voyante, mais je veux dire, je trouve ça extrêmement dangereux, grave, à terme, pour l'indépendance. Là, on est sur une autre image. Il peut y avoir quelqu'un qui décide de ce qu'on envoie à la planète entière. Il n'y a plus de diversité. Il peut aussi bien ne plus y avoir de cinéma. Le cinéma peut continuer à fonctionner pour des très grands spectacles, en fait. Je crois. Mais bon, donc le cinéma d'auteur, tout ce qu'on dit là, les ciné-clubs, le cinéma fait, tout ça, il semble tout à fait fini. Alors, l'autre chose, par contre, qui est, je dis, pour tordre dans l'autre sens. L'autre chose, par contre, l'opposition à ça, pour moi, qui est quand même quelque chose d'assez rassurant, c'est comment des choses peuvent se faire aussi chez soi, le dimanche, se poster sur YouTube, par exemple, et fonctionner. Et fonctionner, et devenir, ça peut être un très beau film, un premier film que quelqu'un fait tous les week-ends chez lui, avec pas d'argent, avec ses amis, etc. Et si le film est très très beau, selon comment il est posté, selon comment ces choses, je dis posté, donc on revient, c'est un terme ancien, et il peut partir comme ça, prendre son envolée tout seul et faire des millions de spectateurs, en ce moment-là, de spectateurs sur la tablette, bien sûr, ou sur l'ordinateur. Donc ça, ça serait plutôt l'endroit où subsiste de la diversité. On est face au rouleau compresseur de Netflix, d'Amazon, et autres, et Google, etc. Oui, enfin, malgré tout, quand même, l'image de cinéma, on passerait du bazar de la charité, et puis du grand Rex avec des écrans immenses à la version réduite de la tablette, sans même, en imaginant même que ce ne soit pas uniquement sur le téléphone. Donc cette réduction, alors il y a une double réduction, il y a une réduction de la taille, et puis il y a une réduction aussi de l'espace public, de ce qu'on regarde. c'est-à-dire que, et tout à l'heure, je sais que tu voulais qu'on évoque absolument cette question de la culture populaire, la culture populaire, évidemment, elle peut être pour le cercle immédiat, le cercle intime, la lecture, la bibliothèque, mais elle est souvent celle du, la vraie culture populaire, c'était celle du TNP, de Villars, c'était le théâtre, c'était être ensemble, devant un objet, ça peut être au cinéma, ça peut être au théâtre, tout ça, quand même, aurait cette tendance à réduire une chose qui, pour toi, tu me le redisais tout à l'heure, compte, aura compté immensément. Si on ne voit pas les choses ensemble, si on ne les entend pas ensemble, si on ne les écoute pas ensemble, évidemment que la portée, la portée politique, c'est le mot, la portée publique, la portée politique, est moindre. Je crois que les cinémas qui subsisteront, si cela arrive, seront des cinémas qui passeront précisément des films qui n'ont aucune portée, qui n'ont aucune idée, parce que je dis, ça tiendra pour le grand spectacle, je crois qu'il y a des gens qui iront voir des grands spectacles dans des énormes salles de cinéma, mais pour ce qui est d'un cinéma plus indépendant, plus politisé, plus autoriste, plus arrêté, pour encore un terme plus ancien, ne passera plus dans ces salles-là, c'est vrai. Oui, il y a une atomisation de la société, à la fois par la miniaturisation des objets et des prothèses, qui peut déboucher sur un chacun pour soi, chacun chez soi, chacun pour soi, comme dans un naufrage, je disais, je ne sais plus qui, c'était Marcel Duchamp. Et donc, il est vrai que le numérique a tout de même de formidables avantages et apports et il fait sans doute éclater les solidarités, éclater les communautés. Or, disons, il n'y a plus d'autres communautés bientôt qu'ethniques ou religieuses parce que les communautés culturelles tentent à disparaître puisqu'on n'est plus ensemble dans une salle. c'est vrai que l'invention du cinéma, c'est Lumière et pas le kinétoscope inventé par Edison parce que pour Edison, on est seul devant l'écran alors que Lumière a inventé la salle de cinéma et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on peut craindre ou on assiste déjà à une sorte de, comment dirais-je, de décomposition du tissu social et créatif comme ça, mais c'est aussi un espace de liberté qui est donné à la créativité, à l'immédiateté, à l'interactivité, enfin bref. En tout cas, c'est un changement considérable. Maintenant, pour le cinéma, laisse-moi te dire une chose, un peu en citant Malraux, pas la phrase célèbre, mais à un moment donné, il a dit, parlant des lecteurs et parlant de la littérature, il a dit, mais au fond, il restera toujours une secte. Une secte. Je crois que dans le cinéma aussi, il y a des cinémas, il faut, si tu veux, admettre qu'il y a différentes sphères d'existence du cinéma et qui, me semble-t-il, il y aura plusieurs cinémas, si tu veux, plusieurs registres, n'est-ce pas, qui peuvent coexister me semble-t-il, avec de temps en temps des percées du petit vers le grand public que tu as eues, toi, par exemple, avec Marius et... ça, c'est l'effet de l'âge, enfin, et Marius et Ariane, on va dire comme ça. Marius et Ariane, voilà, qui s'appelle Jeannette, je crois. donc voilà, donc, non, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi sur les capacités de, je dirais, de décentralisation de la production et parfois, d'aller d'une sphère à l'autre, comme ça. Finalement, vous êtes optimiste, Régis De Vray ? Pardon ? Finalement, vous êtes optimiste ? Attendez, là... J'ai des accès d'optimisme et... Parce que tout à l'heure, dans le taxi, vous n'avez pas... Ça m'embarrasse beaucoup, mais je ne peux pas échapper à des rechutes. Ne m'enlevez pas le pessimisme. Je fais des rechutes, parfois. Je voudrais qu'on fasse un saut, et puis, bientôt, je vais laisser la parole aussi au public, mais qu'on fasse un saut vers l'Amérique, quand même, et vers l'espace américain, donc on ne va pas parler de la frontière, bien que... Enfin, ça y est, la frontière, maintenant, celle de l'océan, elle est atteinte. Donc l'autre, M. Trump, dont vous parliez tout à l'heure, il va nous y coller un mur, et... Enfin, dit-il, en le faisant payer aux Mexicains. Donc je relevais, je voudrais qu'on parle d'une question qui, aujourd'hui, évidemment, obsède le monde dans lequel nous sommes, et qui est la question des migrations, pour ne pas dire des migrants, parce qu'on finit par... Voilà, des migrations, en tout cas, ça, c'est un fait réel. Vous dites, à propos de... À un moment donné, à propos des Américains, les sédentaires ne veulent pas du nomade, on ne sait même plus, aujourd'hui, d'ailleurs, qui est sédentaire et qui est vraiment nomade, dans un monde où il y a de la circulation tout le temps, mais il y en a qui circulent autrement, et donc ceux-là, poussés par mille problèmes, politiques, la violence, le choix. Voilà, comment, aujourd'hui, l'Amérique, selon vous, dont vous parlez dans ce livre, comment elle pourrait se débrouiller de cette situation ? Est-ce qu'il y a, à l'égard de ce problème qui touche le monde entier, est-ce qu'il y a des écarts entre, on va dire, l'Américain d'en bas et puis celui, l'homme à la frange et son entourage, qui ont des idées visiblement très précises là-dessus ? Là, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. D'abord, l'émigration, c'est effectivement le phénomène considérable. Disons que le monde s'est mis en marche et on ne l'arrêtera pas. Donc, ça veut dire que le sud va venir au nord et avec la dégradation climatique en plus, mais les famines, les guerres vont créer des mouvements considérables qui vont, qui obligent, évidemment, à revoir beaucoup de choses. Bon, ça, c'est un fait, je dirais, historique, anthropologique qui va dominer, dominer le 21e siècle, c'est évident. Alors, quant à l'Amérique, l'Américain moyen, moi, je ne le connais pas. J'ai pu aller en Amérique quand j'avais un passeport diplomatique, mais depuis qu'il m'a été retiré, je ne suis plus admis, donc je suis interdit de séjour, donc je ne connais l'Amérique que par des amis lointains ou des... comme ça, voilà. Trump, pour moi, c'est un clown tragique, mais qui dit beaucoup de choses, tout de même. Moi, il y a une chose qui, si vous voulez, qui alors, on rejoint un peu ce dont on parlait avec Robert. Ce qui me frappe de plus en plus, c'est que le showbiz est devenu un modèle en politique. Et Trump est un showman de télévision, un animateur de télévision qui a fait de l'argent et ensuite est devenu un publicitaire et donc il a... il parle la langue, si c'est une langue de l'image, de la provocation, de l'émotion, du geste, bref, c'est sans doute un nouveau type, une sorte de super Berlusconi qui va prendre de plus en plus d'importance, je crois. C'est un peu la dissolution du monde politique en tant que monde avec ses mœurs, avec son discours, avec ses rituels. la transformation de la sphère politique en télé-réalité est tout de même un phénomène considérable. Alors comment arrêter ça ? Je ne peux pas vous dire. Quant à l'influence américaine, elle est à son acmé, elle est à son sommet, même si la puissance américaine décline, mais l'influence de l'Empire romain n'a jamais été aussi grande que lorsque l'Empire romain s'est mis à décliner à peu près au deuxième siècle avec les Antonins et autrement dit, il ne faut pas beaucoup de gens disent mais la suprématie américaine c'est fini. D'abord, c'est totalement faux. Un pays dont le budget militaire est l'équivalent de tous les budgets militaires des autres pays du monde un pays qui a 11 porte-avions en fonctionnement, la Russie en a un et la Chine en a un. Ça vous donne un peu une échelle. La production technologique et donc culturelle technologique produit de la culture, ça se fait à la Silicon Valley. Donc, c'est un pays qui garde une formidable capacité d'imposition de normes et de formes, de normes techniques et de formes esthétiques, design, style de vie. Enfin, voilà. Donc, je crois que on a dit le XXe siècle, le siècle américain. Je crois que le XXIe sera peut-être pas le siècle d'or de l'Amérique, mais en tout cas un siècle d'argent parce qu'ils ont encore une hégémonie fantastique. Une hégémonie d'autant plus forte qu'elle n'est pas vécue comme domination par les Européens. C'est ça, ce qui me frappe le plus. J'entendais ce matin à France Inter, on parlait de l'OTAN avec exaltation comme le système de défense des démocraties unies. Bon, mais ça, c'est formidable. Ça veut dire on ne dit pas défense de quoi, on ne dit pas qui dirige le système, avec quelles armes, c'est-à-dire on a complètement absorbé le langage je dirais aseptisé d'une hégémonie. C'est-à-dire on ne parle plus d'un système de domination avec une ligne de commandement qui est à Washington. On parle de notre système de défense de l'Europe contre les méchants. Vous voyez, comme ça, tout de même, chez des journalistes de France Inter, c'est vous dire à quel point on a intériorisé parce que la vraie domination elle n'est pas vécue comme telle. La vraie domination c'est quand on incorpore la langue, les normes, les perceptions de celui qui domine en sorte qu'on se sent me too, moi aussi, ok, me too. C'est-à-dire que... Hein ? Elle tient ? Oui. Voilà. Donc, alors, alors bon, moi j'essaye dans ce livre un peu de, comment dirais-je, d'objectiver ? C'est un livre plutôt d'ethnologie, c'est pas du tout un livre polémique. Moi j'étudie les transferts de civilisation qui ont toujours eu lieu dans l'histoire, je veux dire, pas un phénomène absolument neuf. La civilisation est née en Mésopotamie, elle s'est transportée en Grèce, de Grèce à Rome, de Rome à Byzance, de Byzance elle est revenue sur l'Italie, au XVIe siècle elle passe en France, enfin bref, c'est une sorte de métamorphose continue comme ça mais aujourd'hui il est vrai que l'Europe a abdiqué son autonomie. Voilà, son autonomie de pensée, son autonomie de défense, son autonomie de valeur. Elle est ce que j'appelle une culture dans la mesure une culture est quelque chose de localisé, de réactif alors qu'une civilisation est quelque chose de proactif, quelque chose qui transforme, qui transmet, qui déborde. Et aujourd'hui nous sommes plus irradiants, nous sommes irradiés nous, en termes pour prendre une métaphore, n'est-ce pas ? Mais avant nous on rayonnait, on exportait le code civil de Napoléon, le cinéma, un certain nombre de choses. Maintenant on importait une civilisation, c'est ce qui unit un fort pouvoir absorbant et un fort pouvoir émissif. et il se trouve que les Américains ont les deux parce qu'il faut le dire que c'est une métropole qui est mondialisée donc qui ayant absorbé énormément d'apports du monde entier de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Est européen par des migrations etc. est capable de se projeter tous azimuts. et donc ça c'est une je dirais c'est vraiment je dirais le centre le soleil dont nous sommes les planètes et ce qui m'a le plus frappé moi j'ai fait ce livre quand j'ai lu un texte de Valéry le fameux texte « Nos autres civilisations nous savons que nous sommes mortels » et quand vous lisez ce texte vous voyez que la civilisation pour lui c'est l'Europe et il dit l'Amérique est une projection et il en parle un peu comme d'une banlieue il dit bon là il y a des fausses on s'est exporté on a fait de l'export vers cette terre et donc pour lui et puis vous lisez Huntington 80 ans après et c'est l'inverse il vous parle de la civilisation occidentale mais pour lui elle est la civilisation américaine autrement dit ce qui était banlieue est devenue centre-ville pour ainsi dire et ça je me suis demandé comment ça s'est passé je me suis posé la question comment ça s'est passé comment d'actifs est-on devenus passifs si vous voulez comment d'émetteurs est-on devenus récepteurs alors je fais une petite étude où l'image joue beaucoup où l'image est essentielle où le cinéma est effectivement un vecteur d'influence considérable une des caractéristiques une des caractéristiques il y en a d'autres de ce qu'on peut appeler l'américanité c'est la prédominance de l'image sur l'écrit dans le monde politique et dans le monde électoral alors ça se voit dans des tout petits détails quand vous regardez par exemple le déroulement d'une campagne électorale présidentielle en France vous retrouvez exactement la scénographie sur les studios de télévision directement à portée des Etats-Unis avec le pupitre en plexiglas ils sont tous comme ça et cher monsieur donnez-moi alors votre projet votre vision du monde vous avez trois minutes on retrouve le quantitatif et ce minutage c'est-à-dire on retrouve c'est invraisemblable mais ça passe pour normal maintenant il y a il y a 30 ou 40 ans vous auriez dit au général de Gaulle général vous avez trois minutes pour nous dire ce que vous pensez du fond on serait dit aujourd'hui on trouve ça normal donc la normalisation c'est pour moi la réussite d'une civilisation parce que une civilisation c'est actif et nous avons normalisé nous avons été normalisés inconsciemment et bon d'où une certaine un certain désarroi une certaine tristesse aussi bon je me console en disant que ça fait 3000 ans qu'il y a des changements d'axes de civilisation il y a un très beau texte bon il y a plusieurs beaux textes un texte de Jean Zay le ministre l'inventeur du festival de Cannes qui n'est pas de 46 comme on dit qui n'est pas de Philippe c'est Jean Zay c'est le front populaire qui a eu et il est invité aux Etats-Unis en 39 et il est reçu magnifiquement et il dit j'ai senti que l'axe de civilisation s'est déplacé vers l'ouest il emploie ce mot l'axe de civilisation et il a le sentiment déjà avant l'écroulement de l'Europe dans la deuxième guerre mondiale il a que l'axe s'est déplacé je fais remonter cette chronologie à 1918 c'est à dire à l'arrivée du jazz et non du candomblé brésilien c'est la même chose ce sont des musiques disons négro-chrétiennes celle du nord arrive chez nous et va tout changer dans la culture celle du sud n'arrive pas chez nous pourquoi elle arrive chez nous parce qu'il y a un empire derrière et qu'elle arrive avec les troupes le premier jazz band premier jazz band qui donne son concert à Nantes je crois en 1919 c'est un jazz band en uniforme bon parce que dans la toute civilisation il y a un empire pour moi ça c'est quelque chose de fondamental une culture peut se passer d'empire parce qu'une culture elle se défend une civilisation elle se transporte elle a besoin donc d'une flotte de troupes de bases autrement dit à une concordance si vous voulez toujours entre le pouvoir militaire et le pouvoir culturel ça je crois que c'est une règle je dirais propre à l'histoire humaine en tant que telle là où vous n'avez pas d'empire vous n'avez qu'une culture c'est à dire qu'une production locale qui ne se mondialise pas bon voilà je m'écarte un peu de votre question demandez lui comment on s'en sort à lui il a peut-être une technique ça veut pas le ballon à Robert comment on va s'en sortir toi dans le cinéma tu t'en sors assez bien tu gardes ta ligne moi personnellement oui mais bon c'est aussi le fruit du hasard de la chance mais bon j'ai pas de je le dirai si j'avais une idée je vous le dirai c'est sûr si j'avais une idée je le dirai si j'avais le clé je serais pas c'est pas parce qu'on est un peu à la recherche moi je constate je me contente d'un constat disons moi je fais un relevé de terrain je décris je ne dénonce pas civilisation n'est pas je m'en excuse devant vous n'est pas un livre militant c'est un livre je dirais c'est un diagnostic c'est un diagnostic et un historique en quelque sorte de l'avènement d'une nouvelle civilisation qui nous a absorbé avec ses caractéristiques que nous avons fait nôtre mais je n'ai pas de recette mais vous savez je trouve que la prise de conscience c'est déjà beaucoup c'est bon c'est bon de savoir c'est mieux de savoir qu'on est malade parce qu'on va faire le médecin si on ne sait pas qu'on est malade on reste chez soi et ça se finit mal quand même commençant par Valérie vous reprenez l'Europe n'a pas eu la politique de sa pensée on peut supposer que cette reprise d'une phrase de Valérie dans ce texte de 1919 c'est un peu un regret c'est vrai par contre vous finissez le livre en disant que la civilisation européenne est en quelque sorte un peu immortelle enfin en tout cas elle est irréductible il reste toujours des choses d'abord Paul Valéry a même dit en 1933 l'Europe aspire à être gouvernée par une commission américaine il avait donc 50 ans d'avance pas mal très prémonitoire notre camarade qui est mort en 1945 mais il avait compris que la commission européenne serait une commission américaine par son mode de fonctionnement par sa hiérarchie des valeurs économie d'abord etc mais oui je dis que si vous voulez rien ne se perd tout se transforme c'est à dire qu'il y a je crois que d'abord je crois que les périodes de décadence peuvent être très productives artistiquement et intellectuellement ça c'est un fait je prends l'exemple de Vienne tout de même la Vienne décadente c'est le laboratoire du 20ème siècle tout se passe là y compris le cinéma d'ailleurs avec Lubitsch et beaucoup d'autres et puis que il y a toujours des éléments des métastases au bon sens du mot c'est à dire il y a des éléments qu'on intègre si vous voulez la géométrie n'est pas morte avec la Grèce les grecs ont inventé la géométrie mais bon le droit n'est pas mort avec Rome Rome a inventé le droit et je crois qu'il y a des valeurs européennes qui vont se transmettre s'intégrer féconder d'autres centres civilisateurs je ne crois pas que ce n'est pas l'apocalypse ce n'est pas la catastrophe c'est une métamorphose et il est certain on ne peut pas encore dire ce qu'on va léguer et sous quelle forme ça va réapparaître mais il y a des réapparitions vous savez prenez il y a une civilisation qu'on connaît mal en France historiquement c'est celle de Byzance l'empire byzantin la Grèce avait disparu elle avait été complètement phagocytée par Rome Rome tombe et Byzance fait renaître la culture grecque puisqu'à Byzance on parle grec et on pense grec voilà et Byzance va transmettre ensuite à l'humanisme italien les textes grecs donc il y a comme ça des cheminement imprévisibles qui font qu'il reste toujours quelque chose c'est ça ce que je veux dire il reste toujours quelque chose sous des formes inattendues je propose qu'on laisse la salle réagir et ou poser des questions il y a un micro qui doit circuler bonsoir ma question s'adresse à Régis Debray vous avez confié tout à l'heure que vous aviez songé quand vous étiez jeune à embrasser un parcours de cinéaste de quel cinéma vous auriez aimé faire documentaire fiction docu-fiction écoutez j'aurais voulu en tout cas commencer par le documentaire puisque j'étais j'avais connu Jean Rouch en 1960 j'avais tourné dans un film de Jean Rouch tourné à Paris avec Edgar Morin Edgar Morin j'ai vu le film écoutard avec la nouvelle caméra portative et son direct ça m'avait mis en contact avec Joris Evans qui était un grand ami et Chris Marker du même coup et je suis parti au Venezuela en 1963 avec l'idée de faire un film sur la guérilla je suis parti avec Peter Kassovitz le père de Mathieu Kassovitz et Christian Hirou un photographe nous étions trois et Joris Evans m'avait prêté une caméra 8 mm je crois parce que la 16 mm était pas mais il fallait la remonter toutes les 3 minutes c'était très emmerdant il fallait tourner etc donc je trouve c'est ça on sort voilà donc si vous voulez j'ai trouvé que tout ça était lourd compliqué difficile et en plus quand je suis revenu à Caracal j'ai constaté que nos pellicules avaient été mouillées et qu'il restait très peu de choses et qu'on s'était défoncé en allant dans la guérilla du Falcon avec Douglas Bravo à l'époque pour tourner il restait très beau donc je vais constater que si vous voulez qu'il y avait dans le cinéma qu'on n'était pas très libre à l'époque j'entends et donc j'ai laissé Kassovitz terminer le film avec quelques petites images de la guérilla en noir et blanc qu'on a pu sauver et à ce moment là je lui ai dit que c'était mieux de rentrer dans le mouvement même insurrectionnel au lieu de le filmer c'était plus commode ça c'était plus facile tout simplement donc c'est ça si vous voulez bon et puis après non j'avais pensé faire j'avais pensé faire ce qui précédait la Fémis l'IDEC 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 j'avais des amis qui faisaient l'IDEC et je mets toujours le sentiment que c'est dans le cinéma que les choses se passent et puis bon j'étais très cinéphile alors ça donc j'aurais commencé par le documentaire que j'ai d'ailleurs j'ai continué de temps en temps là j'ai fait un documentaire avec Daniel Cordier mais c'est pas moi qui l'ai réalisé qui est seul aussi avec Stéphane est seul aussi tu l'as fait avec Stéphane oui on a tourné quelque chose mais avec Daniel Cordier j'ai vraiment inventé enfin le mot est prétentieux on a conçu un scénario où on a reconstitué tout son itinéraire aujourd'hui du point d'où il est parti en 1940 Pierre Hicks puis Londres puis Lyon et Paris et on a avant et bon j'aime bien les documentaires mais cela dit je préfère tout de même disons je mets au dessus du documentaire l'oeuvre de fiction c'est à dire la fiction qui se donne une forme et une forme qui pense en quelque sorte donc je crois qu'il faut élever parfois l'image enregistrée il faut qu'elle soit créée et qu'elle devienne esthétique c'est à dire capable de durer capable de rester dans l'esprit dans la mémoire donc voilà mais tout ça était pour moi il faut un acharnement pour faire du cinéma alors que faire un livre c'est même beaucoup plus simple faire un livre on peut il suffit de se lever tôt le matin d'avoir une feuille blanche on ne dépense pas d'argent et on ne dépend de personne important on n'a pas à faire la manche auprès des producteurs à forcer les portes pour dire et moi et moi donnez moi des sous enfin bref la littérature est un art très égoïste et est beaucoup plus facile vraiment je le pense que l'art du cinéma qui est comme chacun c'est une industrie Dixit Malraux et puis un art d'équipe enfin bref c'est un art lourd mais vous avez votre récompense qui est un public 100 fois plus grand et des résultats je dirais émotifs beaucoup plus forts donc donc je t'envie mon cher Guédillard je t'envie mais voilà ça c'est ma courte histoire de cinéaste manqué qui était cinéphile et qui aujourd'hui ne l'est plus vraiment la cinéphilie tout de même ça va avec l'âge c'est rare de trouver des septuagénaires encore cinéphiles non il y en a je sens des murmures il y en a là je ne parle que pour moi mais moi je passais ma vie dans les salles jusqu'à un certain âge puis après on est pris par d'autres choses et voilà attendez je dis cinéphile actif c'est à dire lecteur de positifs et des cahiers du cinéma lecteur lecteur des livres qui se publie qui suit les colloques qui va interviewer Robert Guédillard tout ça c'est tout de même il ne suffit pas d'aller prendre son ticket de cinéma c'est pas trop facile non cinéphile je voulais dire ce n'est pas un métier mais c'est une occupation bon à un moment donné on a d'autres occupations et au fond moi tous les on en parlera peut-être à la cinémathèque le fond de l'imaginaire pour moi un peu comme un fond de culotte ce sont les films des années 50 60 70 un peu mais après je décroche au cinéma italien au cinéma italien oui beaucoup oui parce que j'ai toujours une passion pour le cinéma italien ce qui m'a amené à aller voir Visconti quand il tournait le guépard voilà tu es allé sur le tournage je suis allé sur le tournage au centre de la Sicile mais je crois que c'était pour les cahiers du cinéma puis finalement c'est mon copain qui a fait on était deux qui a fait le compte rendu et j'étais un peu vexé parce que Lucchino Visconti nous a mis à la table des machinistes et vraiment on était roupis de sans sonnet pour lui il faut dire qu'on était très très jeunes bon ça faisait pas très sérieux pour lui bon enfin bon ça m'a permis de j'aime assister à certains tournages même si pour les cinéastes c'est très emmerdant quand il y a des gens extérieurs ils n'aiment pas ça et j'ai senti que Visconti n'aimait pas ça donc on a été mis au piquet un peu alors vous étiez un peu vexé tout de même sur un tournage ah oui non mais quand tu veux si tu veux venir sur un tournage il n'y a pas de bon tu peux pas et nous mangerons ensemble autre question oui ma question s'adresse à monsieur Régis Debré vous parlez de l'américanisation et je me demande si ici on ne va pas comment dire on ne risque quand même pas de se laisser Trumpiser c'est à dire quand on voit les méthodes employées par Trump actuellement est-ce que cette américanisation insidieuse qui se déroule depuis des décennies ne risque pas actuellement pendant quelque temps de créer un rejet quand on voit le protectionnisme qui se met en route actuellement est-ce que il ne risque pas d'y avoir de notre côté enfin une réaction de défense oui oui je crois je crois que vous avez tout à fait raison de de noter l'effet repoussoir mais attendez quand on parle de civilisation on ne parle pas d'une conjoncture politique on parle de quelque chose de beaucoup plus profond beaucoup plus complexe qui concerne à la fois la vie quotidienne le domaine scientifique le domaine artistique un style de vie qui concerne les machines les prothèses que nous utilisons le numérique étant de l'eau il parle toute la sphère numérique notre langue est en train de se transformer quand vous voyez encore une fois j'écoutais la radio ce matin il y avait un type de la commission européenne un français il utilisait un mot anglais sur trois moi je ne comprenais pas bien donc voilà et il faisait ça très normalement donc si vous voulez l'américain concerne des couches souvent inconscientes mais effectivement il peut y avoir des moments de réaction d'humiliation l'humiliation c'est un sentiment révolutionnaire et oui maintenant je ne pense pas que l'Europe puisse avoir cette réaction il est possible qu'en France qui a gardé une certaine tradition politique mais je ne crois pas que ce puisse être le cas je vais peut-être vous surprendre ni en Italie qui est le pays le plus américanisé d'Europe même si ça a été la capitale de la politique c'est tout de même aujourd'hui un pays extraordinairement américanisé ni en Allemagne qui a tout de même qui s'est incorporé avec après la guerre mondiale qui est incorporé les normes de conduite américaine le fédéraline le culte du droit enfin voilà donc je ne vois pas que l'Europe est une réaction elle a plutôt eu avec Trump une réaction de peur qu'une réaction de fierté peur d'être abandonné au fond qu'est-ce qu'il reprochait à Trump ce connard ne va plus nous protéger c'est un peu ça c'est revenir à un protectionnisme très fort en fait je crois que effectivement ce que vous dites en fait n'est pas je crois que la personnalité de Trump ne change rien à l'hégémonie en fait c'est pas la personnalité en fait ce que ce soit Obama ou Trump ça ne change rien pour cette chose là pour ce qui est de la domination du mode de vie il y a une preuve très simple l'extraterritorialité du droit américain ne suscite aucune réprobation les multinationales françaises elles sont raquettées elles payent parce que quand le Sénat vote une loi interdisant de commercer avec soit l'Irak soit Cuba cette loi qui est faite en Amérique elle s'applique à nous et ceux qui n'utilisent que le dollar dans leurs transactions se voient taxés et raquettés au sens propre on paye on paye des millions et c'est une relation totalement dissymétrique bon puisque par exemple je ne sais pas je lisais dans le journal que Trump avait décidé de taxer à 20% les produits étrangers donc européens si l'Europe avait un peu de fierté elle va dire écoutez 20% nous on vous les fait aussi donc si vous voulez il y a vraiment des rapports de subordination qui ont été tellement incorporés qu'ils en deviennent comme des choses spontanées qu'on ne remet pas en doute moi c'est ce naturel là qui me fait peur dans le domaine de l'extraterritorialité du droit américain c'est extraordinaire que ça ne suscite pas du gouvernement français une des protestations voilà donc non il peut y avoir effectivement je dirais épidermiquement épisodiquement des agacements comme on le sent bien aujourd'hui des rébellions ou des prises de distance ou des manifestations d'indépendance je n'en vois guère excusez-moi donc vous avez dit tout à l'heure je suis ici au fond de la salle vous avez dit que la civilisation américaine avait été largement un des leviers importants avait été l'apparition l'arrivée du jazz en Europe je pense que même si je ne l'ai pas connu la seconde guerre mondiale a été un accélérateur formidable et le débarquement à tous les sens du terme des Etats-Unis donc en France est-ce que vous avez dit aussi de façon très très pénétrante que le droit avait survécu à Rome que la géométrie avait survécu voilà est-ce qu'on peut dire que les droits de l'homme survivront à la civilisation européenne ou pas oui mais ce ne seront plus les mêmes ce sont les droits ce seront les droits de l'individu et pas les droits du citoyen c'est très différent parce que nous nous avons aux Etats-Unis la déclaration d'indépendance parle des droits donnés à l'homme par le créateur l'individu européen a des droits en tant que créature de Dieu alors que nous les droits de l'homme et du citoyen ne sont pas un cadeau de la divinité c'est le résultat d'un travail de raison donc ça suppose l'éducation l'école publique bref et ça suppose qu'on ait des droits parce qu'on habite une cité politiquement constituée autonome avec une constitution etc donc c'est pas exactement les mêmes droits chez nous on a des droits en tant que membre d'une communauté politique aux Etats-Unis on a des droits en tant que fils de Dieu c'est pas la même chose quant au vous avez évoqué le débarquement très étonnant comme si vous voulez en l'espace de 50 ans on peut changer non seulement la perception mais le cerveau des gens dans une enquête je crois de 46 mais de 46 ou 47 on demandait aux français qui a gagné la guerre contre le nazisme 60% ou 70% répondaient la Russie on a fait la même enquête il y a 2 ou 3 ans 70% répondent les Etats-Unis voilà parce qu'ils ont fait des films superbes nos amis américains sur le débarquement et aujourd'hui parler du rôle de l'armée rouge paraît tout à fait insolite notamment dans la jeune génération c'est sidérant cette inversion en 60 ans de la mémoire d'une guerre quoi voilà c'est ça renversement comme ça moi je me souviens comme on parlait de l'escadrille Normandie Niémen tu te souviens c'était dans l'imaginaire des années 50 et 60 les gars étaient très honorés il y avait des cérémonies ils n'étaient pas d'ailleurs communistes pas spécialement mais bon voilà aujourd'hui je ne crois plus qu'il y ait d'anciens de l'escadrille Normandie Niémen mais on ne ferait pas de cérémonie pour ça ça n'existe plus c'est une question qui pourrait s'adresser à un metteur en scène ou à un écrivain mais Régis Debré a dit tout à l'heure qu'il y avait un âge pour le cinéma il avait envie d'en faire quand il était lycéen j'ai repéré qu'il y a eu un âge chez vous pour faire de l'opéra parce que peut-être que peu de gens le savent vous avez écrit un livret d'opéra qui s'appelle Walter Benjamin dernière nuit donc quel plaisir avez-vous eu d'écrire une sorte de livret d'opéra pour retracer la vie excitante ou la dernière nuit excitante de Walter Benjamin écoutez je vous remercie d'être au courant de tout je l'avais oublié mais merci non mais vous êtes ma mémoire on va faire affaire tous les deux non j'avais écrit une pièce de théâtre bref je t'appelais une petite forme sur la dernière nuit de Walter Benjamin qui était une nuit où dans mon esprit il pouvait reconstituer les étapes de sa vie les personnes qu'il avait rencontrées et puis j'ai donné un peu par hasard ce texte au directeur de l'opéra de Lyon qui a dit mais voilà il y a peut-être matière à un opéra alors ça m'a après ça m'a un peu échappé parce que c'est c'est Michel Tabachny qui a fait de la musique il y a eu une très belle mise en scène par le directeur de Covent Garden un anglais et ça m'a échappé d'abord parce que ça a pris une dimension notamment financière qui m'a stupéfait très cher opéra j'ai découvert que l'opéra en bon républicain je suis avare des sous bon et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi mais quand on fait un décor dont on apprend qu'il a coûté 700 000 euros et qu'il sera là pour cette représentation quelques jours quelques jours et vous vous dites non mais alors voilà donc là mais c'était un très bel opéra c'était un magnifique opéra je suis très content de l'avoir fait mais au départ c'était donc une pièce de théâtre reconvertie en livret et qui a été d'ailleurs en trois langues allemand évidemment ça a eu le sang de Benjamin français parce que Benjamin a vécu à Paris et anglais aussi parce que son amie était Anna Arendt Anna Arendt était à New York donc c'était un opéra très européen il y aura une dernière question bonjour bonsoir c'est une question relative à la médiologie je suis là dans votre modèle Régis Debré dans votre modèle des médiasphères dans un premier temps la logosphère relative à la naissance de l'écriture la graphosphère relative à l'invention de l'imprimerie et la vidéosphère relative à l'avènement de l'audiovisuel ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui on puisse parler d'une quatrième sphère que j'aimerais bien baptiser la digitosphère la digitosphère qui serait évidemment qui marquerait l'avènement du digital et qui proposerait des paradigmes complètement différents de la vidéosphère par exemple l'idéal de groupe qui jusqu'à aujourd'hui était l'individualisme l'individu pourrait passer à celui de la tribu on pourrait aussi imaginer ce que vous appelez le centre de gravité subjectif qui est le corps aujourd'hui le corps et le réel pourrait passer finalement l'esprit et le virtuel voilà c'est une question oui écoutez je suis tout d'accord alors on se retrouve moi je parlais plus de la numérosphère mais la digitosphère aussi plutôt la numérosphère qui fait racine avec numérique je crois que la vidéosphère effectivement a été reprise intégrée absorbée par la numérosphère mais qu'on reste tout de même dans la domination de ce que j'appelle l'indice ou l'indiciel si vous voulez dans la sémiotique de Perse ça s'oppose à l'icône et au symbole c'est à dire le contact direct avec la chose même on parle de l'écriture inclusive pour moi c'est l'écriture indicielle c'est à dire il faut que le signifiant colle au signifié il n'y a plus de neutre donc quand on parle d'une femme au pluriel on met es c'est l'exemple même d'une indicialité si vous voulez mais vous avez raison on est entré dans quelque chose de nouveau mais la vidéosphère ne disparaît pas complètement alors contrairement à vous peut-être je dirais que le virtuel a besoin de corps éveillés réactifs interconnectés et produit une aspiration à du physique à du charnel autrement dit je crois qu'il y a plutôt une dévaluation du verbe et une révaluation des corps curieusement mais en tout cas c'est un autre problème c'est un autre problème mais je suis d'accord avec vous que la la vidéosphère qui pour moi qui a été disons pour reprendre la partition que vous avez dite la logosphère c'est la transmission orale d'un écrit rare c'est la bible le livre qui dit tout sur tout vous passez à la graphosphère quand vous passez du livre unique au livre pluriel vous passez de l'absolu au relatif vous avez le choix des livres c'est à dire la vérité n'est plus dans un livre elle est dans des livres ça c'est la naissance de l'imprimerie et puis je trouve qu'à partir de la photographie il y a déjà une arrivée si vous voulez de déjà une dégradation du symbolique et une montée de de l'image contact contact direct avec la chose donc le besoin d'avoir la chose même ou le corps même ou l'individu même qui nous mène au remplacement de l'autographe par le selfie moi de mon temps quand on rencontrait quelqu'un de connu on lui demandait une autographe aujourd'hui on lui demande un selfie c'est à dire il faut qu'on me voit avec lui bon c'est ça si vous voulez la présence l'omniprésence du corps le besoin d'attester qu'on est là alors une autographe c'est trop indirect ça ne suffit pas on veut du direct et du live donc le remplacement de l'autographe par le selfie c'est un changement de civilisation quoi l'autographe reste le selfie va disparaître à chaque changement de téléphone on perd son selfie mais enfin bon alors je crois que la numérosphère pousse au narcissisme parce que on transmet son image à tout le monde on se prend soi-même en photo tout le temps non je crois qu'on est entré dans une ère de narcissisme violent même au sommet de l'état d'ailleurs enfin je ne veux pas gêner par des allusions alors je crois qu'il y a une toute dernière question déplacée il y a une toute dernière question mais peut-être juste comme je pense que nous nous séparerons sur les applaudissements qui suivent vous me permettrez je vais juste faire deux petites annonces d'une part je régis de vrai signera son livre à la sortie dans le hall comme c'est de coutume et deuxièmement Yannick Haenel qui était donc prévu à Ambre Blanche jeudi à 17h donc à décaler son arrivée à Toulouse il sera bien à 19h pour la séance consacrée à son film et au film Méditerranée de Daniel Pollet puis les deux ou trois jours prévus et le débat avec lui aura lieu le vendredi à 18h30 à la Cinémathèque donc je pense que ce sera un débat autour de son livre et de et de son rapport au cinéma voilà maintenant je vous laisse poser la question après nous nous séparerons et je vous remercie j'aimerais savoir ce que vous pensiez de Che Guevara non et aussi le rôle que vous avez tenu par rapport au cinéma avec François Mitterrand merci alors le Che Guevara c'est moi mais je n'avais euh avec le Che je n'avais pas de caméras ni d'appareils photo d'ailleurs le plus étrange c'est que la la formidable expansion euh du Che Guevara à travers le monde c'est fait par l'image et qu'il n'aimait pas les images c'était un homme du livre mais c'est ce sont les photographes euh et son image sur les t-shirts et je veux dire d'abord la photographie euh de son corps après son exécution qui reprend d'ailleurs enfin involontairement celle de Salvatore Giuliano dans oui Rosy enfin voilà donc on on pourrait cela dit puisque je reste dans l'orbite culturelle euh je ne vais pas m'étendre sur ni le personnage ni ses causes ni ses effets ni ses relations ce serait toute une il faudrait me donner une heure ou deux mais je note que euh lui qui n'aimait pas la photo qui n'était pas du tout je dirais exhibitionniste il était un homme très introverti très très secret très discret s'est propulsé à travers le monde par l'image non Mitterrand moi je n'ai pas de précision tu sais peut-être plus que moi aussi mais non je sais que Mitterrand je crois qu'il n'était pas très féru de cinéma non plus c'était pas à ma connaissance il n'allait pas beaucoup au cinéma c'était les livres surtout et puis bon je crois que même la musique n'était pas trop non plus cinéma et musique c'était pas des choses qui l'intéressaient plus que ça merci merci Juste si vous pouviez me signer. J'ai enregistré la conférence pour savoir si on peut la mettre sur le site de la bibliothèque. Voilà. Si vous êtes d'accord, vous me le signez. Si vous n'êtes pas d'accord, je l'enlève. Merci.